Et bonjour à toutes et à tous, ici Eternel pour les jeux du cygne, on se retrouve pour la suite du let's play sur Shattered Space, le DLC de Starfield. Dans l'épisode précédent, on avait réussi à entrer dans le barrage pour arriver à comprendre un petit peu plus ce qu'est le vortex et comment ça fonctionne. On a découvert que c'était une technologie qui a été mise au point par Jinan Varun, le fondateur de la maison Varun, à la base pour faire du transfert d'objets. Et ils se sont rendu compte qu'en fait ils pouvaient transférer directement des personnes en leur laissant la conscience. Donc ils ont fait des expérimentations et même là-dessus, j'ai pas encore très bien compris pourquoi est-ce qu'ils avaient décidé d'arrêter. Mais donc du coup on a rencontré deux fantômes conscients qui gardent le bâtiment et qui semblent revenir en boucle, même après je les ai tués. Et on a également découvert que Anasko Varun, donc le chef actuel de la maison Varun, celui qui est coincé dans la citadelle et qu'on essaie de libérer, est venu ici justement pour en apprendre plus sur le fonctionnement du vortex. A récupéré un élément et fait massacrer tous les membres de l'équipe qui étaient là pour regarder le secret. Voilà, donc quelqu'un de bien sympa. Et donc là on était en train d'essayer de trouver comment accéder justement à ce qu'ils appellent les verrous de vortex. D'après ce que je semble avoir compris, permet justement de stabiliser les effets de vortex pour éviter de se retrouver avec des fantômes complètement fous comme ceux qu'on a rencontrés au tout début ou ceux qu'on croise dans le monde extérieur. Donc il faut que j'arrive à remettre l'alimentation sur les pylônes. On cherchait un peu où c'était, il m'a semblé voir qu'il y avait un... voilà. Là, il y a une trappe d'accès d'urgence dont on peut couper les verrous pour obtenir un accès. Voilà. Ah, et le revoilà. C'est pas assez. Je vous garantis que ça n'est pas fini. Oui, j'ai cru comprendre. De toute façon, tu veux pas, donc euh... Nous tournons pas en boucle, nous pouvons sûrement trouver un arrangement. C'est simple. La balle est dans votre camp. Soit vous faites demi-tour, soit vous mourez. Ça fait déjà trois fois que je te tue. J'en suis pas une quatrième, hein. Un effort stimulant est bienvenu. Ah, un troisième ! Donc c'est bien ça, ils étaient quatre à la base. Il y en a... Ces expériences ont garanti notre ténacité. Il y en a un qui est mort, enfin qui a disparu parce que justement, Anasko Varun a récupéré un des verrous. Et les autres verrous les maintiennent en vie. Donc si j'arrive à remettre l'alimentation et à retirer les verrous, normalement, il devrait disparaître. Votre obstination coûtera de nombreuses vies à Darza. Laissez-moi prendre ce dont j'ai besoin et repartir. Oui, il t'a aussi demandé de massacrer tous les scientifiques. Ok, on est repartis. Oh putain, je peux direct choper une lacération. C'est bon, ils sont trois là maintenant. Ils font mal avec leurs... ... ... ... ... ... ... ... Trois d'un coup c'est chiant hein ! Bon plus que deux ! Aïe eux ! Bon plus qu'une Après c'est que c'est celle qui me canarde avec le lance grenade là Sale prix ! Alors en vérité de tomber là dedans parce que je pense que ça fait mal Donc c'est qu'il faut que je le casse ça Attention ! Réseau électrique déstabilisé ! Diminution des champs de retenue ! Risques de surcharge des systèmes de secours ! Extinction manuelle recommandée ! Alors qu'est-ce que j'ai chopé de nouveau comme saloperie comme statue ? Ah tiens un nouvel effet de statue que je connais pas ! Je sais pas ce que c'est le vert là ! Il apparaît même pas dans mes effets de statue ! Donc je suis de nouveau sévèrement irradié et sévèrement lacéré ! Et bon on va de nouveau soigner tout ça ! Donc on a dit que c'était du pansement pour le rouge ! Et j'ai pas autre chose pour le jaune ! Injecteur amplifié ! Hop ! Pour passer au moins en statut stable ! Ouh ! D'accord ! Donc ça fait pop les espèces d'anomalies un peu partout ! Hop ! Oui ! Non ! Espèce d'imbécile ! Vous avez idée de ce que vous avez fait ? J'ai tué un des trois ! J'apprends sur le tas mais je crois avoir rompu le lien à l'énergie du Vortex qui vont tous invulnerables ! Oh ! Vous en avez dans la tête ! Plus que l'entourage d'Anasco en tout cas ! Ces verrous alimentent nos capsules ! Vous avez tué Medrassa ! Sans compter que vous avez perturbé le flux du barrage ! Vous êtes à deux doigts de condamner ces fermes à la surface ! Ah ! Très bien ! Vous vous posez en redoutable adversaire ! C'est compris ! Mais pour le moment, vous avez un choix à faire ! Si vous parvenez à retirer le dernier verrou, vous nous aurez battus ! Mais vous aurez détruit la vie des gens au-dessus ! Ou alors, nous pouvons continuer cette déguerre et voir qui vaincra l'autre ! C'est vous qui choisissez ! Par exemple, tu parles d'une guerre, c'est super équilibré ! Vous trichez, vous ne pouvez pas crever ! Et tu essaies de me faire culpabiliser en me disant que ça va peut-être tuer les gens au-dessus ! Je ne sais même pas trop pourquoi d'ailleurs ! Parce que le barrage avait l'air quand même salement inactif ! Le fait de retirer vos verrous, j'ai du mal à comprendre comment est-ce que c'est censé... C'est quoi ? D'un seul coup, si je retire au verrou, le barrage va lâcher, ça va inonder tout ce qu'il y a en dessous ! Vous bluffez, il ne se passera rien si je désactive tout ! Je ne vous ai pas menti une seule fois depuis votre arrivée ici ! Je suis au-dessus de ça ! Vous êtes en train de gagner du temps ! Et on est reparti ! Allez ! Au moins maintenant, il y en a moins ! On peut continuer longtemps comme ça ! Alors du coup, j'ai le choix ! J'ai bien envie de tenter quand même de retirer le dernier verrou ! On va faire une petite sauvegarde au cas où... Des fois que ça soit vraiment la prise et que j'ai vraiment tué tout le monde ! L'alimentation est coupée... Ah bah non, pas encore ! Ah bah si, voilà ! Je peux ouvrir cette porte-là, détruire cette alimentation-là... Attention ! Panne critique ! Fonctionnement compromis ! Protocole d'évacuation d'urgence engagé ! Veuillez quitter les lieux ! C'est pas le fait de... C'est pas le fait de couper le... D'enlever les verrous de vortex qui fait ça ! C'est le fait de détruire les sources d'alimentation ! Je suis pas sûre que ce soit la bonne décision ! Non mais on essaye ! Si vraiment c'était pas la bonne décision, bah... On va vite le savoir, je pense ! S'il s'avère qu'on a inondé tout le barrage et qu'on a tué tout le monde... Peut-être ! Peut-être ! Je sauvegarderai pour recommencer ! Que je chargerai ! Mais je vais voir quand même si c'est vraiment le cas ! J'ai du mal à voir ce que ça a changé ! En fait ! Allez voir les villageois ! On va aller voir les villageois ! Trouver un moyen d'ouvrir la porte ! Mais c'est déjà fait ! On va aller voir les villageois ! J'ai pas l'impression que ça avait beaucoup changé ! Le décor m'a l'air d'être exactement le même qu'avant ! J'ai pas l'impression que le niveau de l'eau est monté ! Après, est-ce que c'est l'eau en elle-même qui a changé ? J'ai l'impression que c'était déjà une saloperie radioactive avant ! Ah ! Ma vie entière engloutie ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On va devoir déménager ! On peut plus rester ici ! Bon, j'ai peut-être fait une bêtise ! Cette ferme était mon seul foyer ! Bon ! Ok ! C'est bon ! J'ai compris ! Allez ! En recharge ! Ohlala ! Ils sont chiant ! Ils me culpabilisent à chaque fois ! Pfff ! Tout ça parce que j'ai un grand cœur ! Ils en profitent ! Pfff ! Mais c'est pour le bien commun ! Tout ça ! Tout ça ! Il paraît ! Bon ! Allez ! Bon ! Donc on a juste tué un ! Prenez ce qu'il vous faut ! Et tant pis pour les autres ! Allez ! On va laisser les sisters survivre ! De toute façon, au priori, elles vont continuer à se faire chier absolument indéfiniment ici ! L'étage est inaccessible ! Ah bon ! Faut que je remonte à pied du coup ? Bon ! On va remonter à pied du coup ! Ah non ! Je ne peux pas passer ! Ouais ! Mais je fais comment pour repartir moi du coup ? Ah si ! Pas grave ! J'espère ! D'accord ! Donc il va falloir que je me les fasse en boucle ! Juste parce que j'ai pas voulu... J'ai pas voulu inonder les villageois ! Et la deuxième soeur... Ah non ! C'est le frère ça ! Donc ils vont poursuivre jusqu'au bout ceux-là ! Non ! On a dit que celui-là il était nul ! J'en veux un autre ! Je veux l'autre même ! Hop ! Le Big Bang ! Il est vachement plus efficace celui-là ! Tu arrêtes de tépé ! Tu arrêtes de tépé tricheuse ! Arrête de tricher ! Ah ! Ils sont chiants ! Ah ! Ils sont chiants ! C'est sérieux quand même ! Ils vont me faire suer jusqu'au bout ! C'est parti 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 ! Ah mais ! Encore ! Putain ! D'accord donc je vais me les taper jusqu'à la sortie quoi ! En plus ça ne me rapporte même pas d'XP ! Lui qui meurt pas ! Tricheur ! Aïeux ! On va se dépêcher de sortir du coup ! On va se dépêcher de sortir du coup ! J'ai besoin de soin quand je vais sortir moi ! Je vais m'aller voir un médecin pour qu'il me soigne tout ça là ! Parce qu'il... Bon on est presque sorti normalement là ! Les revoilà ! De toute façon on va juste se barrer et essayer de sortir parce qu'ils vont pas me lâcher la grappe ! Ils ont pas spécialement envie de me foutre la paix ! Hop ! On a réussi à sortir ! Youpi ! Bah j'espère juste qu'ils vont pas... Normalement si j'ai été prêt à peu ce que j'ai vu dans les... Dans les informations ils peuvent pas sortir du complexe ! Donc normalement je suis tranquille ! Pourquoi est-ce qu'il m'ait trouvé le moyen d'ouvrir la porte ? Elle est déjà ouverte la porte ! Hop ! Une clinique de soin ! Foyer du soin ! Oui ! J'en ai besoin là ! Je suis hautement irradié et hautement lacéré ! Et ça d'affronter des fantômes immortels c'est un peu chiant ! Vous auriez une limite ? Il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'aide ou de matériel ! Merci de prendre le temps de discuter ! Je m'appelle Lijana Doulkev ! En temps normal je vous demanderai ce que je peux faire pour vous ! Mais là c'est moi qui ai besoin d'aide ! J'organise la livraison de provisions aux gens qui vivent hors de la ville ! Hélas ! J'ai perdu mon seul livreur lors de la catastrophe ! J'ai cherché un remplaçant ! Mais la main d'oeuvre est devenue extrêmement rare ! Et maintenant les livraisons ont du retard ! Vous avez tout compris ! Je ne suis pas du genre à demander de l'aide aux inconnus ! Mais je sais reconnaître quand je suis débordée ! Donc ça va être à moi de faire les livraisons ! Ce n'est pas qu'une simple histoire de transaction commerciale ! Je tiens beaucoup à ce que quelqu'un s'occupe de ces livraisons au plus vite ! Pourquoi tant d'urgence ? C'est une affaire personnelle ? En fait, je suis nouvelle à ce poste ! Quand j'ai commencé, on m'a bien fait comprendre que j'endossais une grande responsabilité ! Le ministère a toujours fait ses livraisons en temps et en heure ! Notre réputation est impeccable ! Or, cette réputation et mon poste sont désormais condensés ! Oui, tu as littéralement la moitié de la capitale qui a explosé ! Ça peut peut-être se comprendre quand même ! Vu le contexte, vos clients comprendront qu'elles aient du retard ! Nous avons déjà beaucoup trop de retard ! Si le problème n'est pas vite résolu, le public va perdre confiance en nous ! Et c'est inacceptable ! Je me dois de maintenir un service de qualité ! Le temps est compté ! Allons droit au but ! J'aimerais vous confier le rôle de livreur ! Les livraisons sont payées par les destinataires ! Vous pourrez garder l'argent ! Le ministère du commerce a une excellente réputation ! Et je me dois de la préserver à tout prix ! Je crois que nous devrions l'aider ! Ces livraisons pourraient être importantes ! Voire même vitales ! Elles le sont, oui ! Et nos clients attendent de les recevoir depuis bien trop longtemps ! Dites-moi que vous acceptez ! Ne m'obligez pas à vous supplier à genoux devant tout le monde ! Ah, ça pourrait être rigolo ! Je vous en crois capable, mais je vais vous tirer d'affaire ! Il s'agirait de combien de livraisons ? Bon, ça va ! Ceci étant dit, voyageur de la ville en ce moment peut être dangereux ! Alors faites attention ! Je vous en crois capable, mais je vais vous tirer d'affaire ! Je vous en suis reconnaissante ! J'ai du ravaler toute ma fierté ! Voici les colis ! Il y en a un pour Aligja d'Alka ! Vous la trouverez dans une ferme voisine ! Un autre pour Firan Nostal ! Qui fait des réparations dans la station à ma vie ! Le dernier est destiné à Lazim Valiad ! Que vous trouverez à l'oratoire au nord de la ville ! Que le Grand Serpent vous accompagne et vous protège ! C'est bon ! Il faut être pressé, mais manifestement il n'y a pas de temps limite ! On va juste se faire soigner un coup ! Dormir à nouveau dans mon lit ! Chaises, non, c'est pas chaise que je veux parler, c'est au médecin ! Guérisseuse ! Non ! Guérisseuse, non ! Vassilis ! Vous ne deviez pas venir hier ? Nous avons examiné vous aujourd'hui ! Non, je suis venu me faire soigner ! Je ne sais même pas quel jour on est ! D'autres patients sont dans une école plus grave et ont besoin d'aide ! Déjà ? Par les augures, vous dites vrai ! Le temps est donc compté ! Je m'appelle Vassilis ! Je suis augure assistant ! Je veux être soigné ! C'était avant que la moitié de la ville et de la population disparaissent ! Maintenant je suis soigneur, gestionnaire, anxieux de service et j'en passe ! Un baptême du feu en quelque sorte ! J'aurais encore préféré voir notre ville ravagée par les flammes ! Pas besoin d'être devin pour voir que les choses vont mal ! Non, ce n'est pas assez fort ! La situation est dramatique ! On s'occupe certes des blessés, mais je m'inquiète avant tout pour les gens de la ville qui n'ont pas sollicité d'aide ! En gros, il faut rendre visite aux personnes âgées et aux infirmes ! Je m'occupe beaucoup de mes parents, j'ai de l'expérience ! Alors, le grand serpent ne vous a pas fait venir ici par hasard ! J'aimerais que vous commenciez par Regen Oueda ! Il vit à l'obédience ! Et encore une quête secondaire ! Je n'ai pas réussi à avancer ! Voyez de l'obédience ! Vérifiez deux choses ! Assurez-vous qu'il aille bien, mais aussi qu'il prenne son traitement ! En plus, ça lui fera du bien d'avoir de la compagnie ! C'est bon pour son moral ! C'est bon pour son moral ! C'est pas... Pardon ! Mais je voudrais me... Le truc c'est que j'ai passé tellement de temps à discuter que je crois que je suis déjà soigné en fait ! Oui c'est ça, du coup je suis soigné ! Bah du coup j'ai plus besoin de traitement ! Donc on repart ! Bon on fera les quêtes secondaires après ! Donc ! Allez voir... Ré... 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 Uada ! Tu sais pas qui c'est ! Qu'est-ce qu'on a bien pu faire de méritation ! Ah mais il m'a changé de quêtes automatiquement ! Oh chier ! Bon bah... On va aller discuter avec Uada ! Et B ! Pas très bien rangé chez toi ! Où est-ce que je l'ai rangé ? Par la lampe du serpent ! Je me perds dans mon propre système ! Ah ! Bonjour ! On se connaît ? Non ! J'ai pas assez de joie ! Envolez une question bien difficile ! Ah oui ? Mais dans ce cas je m'excuse ! Je pensais que ce serait simple mais... Je me suis trompé ! Je m'efforce de tout ranger ! Selon un système que j'ai mis au point moi-même ! Le problème c'est qu'il est devenu trop complexe ! Et je ne retrouve plus rien ! C'est pas très très pratique ! Je vais seulement vérifier que vous prenez bien votre traitement ! Maintenant je vais vous aider à trouver vos affaires ! Ce serait formidable ! Ce sera bien plus simple à deux ! Avec mon système et votre ardeur ! On trouvera ce que je cherche ! Peu importe ce que c'était ! Enfin si on ne sait pas ce qu'on cherche ! Ca va être compliqué quand même ! Chercher des indices concernant l'objet manqué André ! D'accord ! Qu'est-ce que vous avez perdu ? Eh bien ma carte déjà ! Ensuite chaussette ! Et autre chose ! Une chose importante je crois ! Donc il a perdu chaussette ! Vous avez une idée de ce que c'est ? Non ! Mais quand je le verrai je le saurai ! Ca va bien nous avancer ça ! A quoi c'est la carte qui a disparu ! A plein de choses ! Ok d'accord ! Je pense qu'il faudrait qu'il commence par prendre son traitement en fait ! Ca serait vachement plus simple ! A ouvrir une porte peut-être ! Désolé ! Je suis étourdi ces temps-ci ! Et ben ! Comme disait Muriel Robin ! On n'est pas dans la merde ! On a perdu une chaussette ! Chaussette ! D'accord ! Une peluche de chien ! Blanc comme une chaussette ! Si ! Je me rappelle bien ! Mais bon ! Ca c'est pas sûr ! Mais dans quoi je me suis lancé ? Sérieux ! J'aiderai bien mais... Bon ! Donc je ne sais pas ce qu'il faut chercher ! Il faut aider à nettoyer ! Hop ! Deschers récupérés ! Deschers récupérés ! Deschers récupérés ! D'accord ! Donc il faut faire le ménage quoi ! Je sais que tu n'as plus trop de plats sur les étagères mais... Évite de mettre des choses dans la cheminée ! Pourquoi il y a une boîte de serviettes en papier dedans ? Je ne parle même pas de ce qui traîne sur la cuisinière ! Mais... Je ne le fais pas exprès ! J'étais dans le salon... J'avais... Besoin de poser des trucs quelque part et... Et... Et voilà ! Et puis... Je voulais... Rassembler les objets ronds... Un cercle... Un rond... Une balle... Le casque de chaussette est rond... J'ai tout un système à base d'associations de mots... Ah... Pas étonnant que tu perdes tout le temps tes affaires ! On va y arriver ! On va y arriver ! On va y arriver ! Bon... On va continuer à nettoyer le bazar... Ben... Ben... Vous pouvez le vide ! Hop ! Deschers récupérés... 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 Y'a un garçon, ouai marrant, qui fait tout le temps des bêtises. Celui-là, il a pas l'air facile. Il me faudrait d'y me pour arriver à gérer celui-là. Je vois. Attention, ne fais pas tomber le vase. Non, ça c'est pas du déchet. Chaussette ! J'ai trouvé chaussette. T'as trop de notes ! Je comprends rien. Pour moi, c'est logique. Et c'est du sarabia. Là, par exemple, pourquoi y'a écrit « passe » ? Le canard. Hein ? Dans le coin de l'évier, sous le canard, c'est là que je range mon passe. Et quand il y a de l'eau dans l'évier, les choses coulent, comme les souvenirs oubliés. Ils coulent dans les profondeurs de notre esprit. Tout à fait. C'est un système infernal. Un peu. Mouchoir, tout ça, ça a l'air d'être à peu près rangé. Déchet. Déchet. Non, ça c'est pas du déchet. Déchet. La foi est le moteur principal de la vie des gens, ici. Du déchet, du déchet. Hop, du coup, j'ai remis chaussette. J'ai mis un dessin. Je viens demain pour t'aider à organiser tes affaires. Les ordures vont à la poubelle, mais on peut mettre le bazar sur les étagères. On va tout rayer et ranger comme tu voudras. Je t'aime. A très vite. A mon avis, je pense qu'il devait y avoir une fille qui a dû mourir dans l'incident. Fouillez le placard de Rain. Oh, qu'avez-vous là ? Une boîte à musique. Devine ce que j'ai trouvé ! Une boîte à musique. Oh, ce vieux machin. Ça m'étonnerait qu'il fonctionne encore. Ben, c'est parce que tu ne lui chantes jamais. Pardon ? Ça s'entraîne, ces objets-là. Si tu lui chantes une chanson, il retient la mélodie et te la rejoue après. Hmm. Je ne sais pas. Tu es sûr que ça marche comme ça ? Seul, perdu, dans les murmures d'un rêve chantant un monde secret une voix s'élève C'est une mélodie entraînante. en tétante même. Difficile à oublier. Ah, pourquoi ? Tu as peur de l'oublier ? Je veux dire que l'entendre me referait penser à ce jour à nous deux et toi aussi, sans doute. Je compte bien qu'on continue à se voir, mais c'est vrai, s'il devait arriver malheur et que l'un oublie l'autre, on jouera cette mélodie pour se souvenir. Promis. D'accord. Donc je pense qu'il a perdu la mémoire et que sa fille elle a dû mourir dans l'incident. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une boîte à musique ? Je ne la reconnais pas. Je me demande si elle marche encore. Vous voulez que j'examiner et que j'essaie de la faire fonctionner ? Vous voulez bien ? Je ne suis pas très doué avec ces trucs. Avec un peu de chance, elle peut encore chanter, allez savoir. Jouer la boîte à musique. La boîte à musique. Oui, c'est ma foi, c'est fort joli, mais ça ne nous a fait pas beaucoup avancer, ça. Cette musique, je ne sais pas. Ça y est, je me souviens. Sa petite fille, oui. Cette mélodie. Ma petite fille, la fredonnait tout le temps. Elle venait souvent m'aider pour faire les corvées, pour ranger un peu, et puis l'incident est survenu. C'est bien ça. Et je ne l'ai plus vue depuis. Peut-être qu'elle n'est pas perdue. Merci pour votre gentillesse. Pour qu'il puisse oublier. Pour qu'il puisse oublier. Cette mélodie, elle évoque, elle évoque trop de souvenirs, et une douleur que je préfère oublier. C'est pour ça que vous avez arrêté de prendre votre traitement. Oui, et c'est ma décision. Si vous avez un cœur, restez-leur. De toute façon, je ne vais pas te forcer à l'envoi à la vallée. Je vais garder la petite musique. Je ne vous demande pas d'en faire un usage particulier, mais... Il vaut mieux pas que je me mette à charter dedans. Je pense que ce serait mauvais pour tout le monde. Laissez-moi, s'il vous plaît. J'ai... J'ai du ranchement. Bien. Mais ce n'était pas ça qu'on était partis pour faire. On était partis pour exhumer le passé. On fera les 4 secondaires après, on a dit. Nos péchés sont-ils à la hauteur du sort ? Prévenez-moi si vous détectez quelque chose digne d'intérêt. Morning est là-bas. Il est regrettable que l'équipe de recherche d'Anasco ait rejeté les théories de Saïma. Je suis vieux et ma vue n'est plus aussi bonne qu'autrefois, mais je sais reconnaître la réussite. Vous connaissez l'existence d'un centre de recherche sous le barrage Maline ? Pas du tout. Mais ça ne me surprendrait pas. Tant de projets pendant toutes ces années. Tant de secrets. Si peu de réussite. Donnez le verroux. Bon, je vais le garder. Je dois avoir dévoué ma vie à la science. Je ne peux pas nier que le divin fasse occasionnellement irruption. Panier ! Pardon. Le grand serpent finira par se servir. Non, non, sinon tout va bien. Et de vie. Si la maison Vétale coopère, nous aurons tout ce qu'il nous faut. Les avancées sont toujours les bienvenus. Mais nous n'avons pas terminé. Hop. Donc il me reste à faire la dernière maison. Hop. Oh. Armurie du donjon. On va se taper par là. Ouais, donc c'est bien ça. Je pense que eux, ça doit être le truc militaire qu'il y avait au-dessus. là, j'ai l'impression qu'il y avait un bureau de militaire au-dessus. Elle ne veut toujours pas me parler, elle ? Ah, si, ça y est. Maintenant, elle veut bien. Oui. Vos armes sont-elles meilleures que les autres qu'on trouve à Dazra ? Mais enfin ! Quelle question étrange ! Jusqu'à maintenant, ces armes étaient exclusivement réservées à l'usage du personnel militaire. Figurez-vous que vous avez l'honneur de briser cette convention. Quel honneur ! Allez ! Évidemment que oui ! Alors, qu'est-ce qui vous tente ? Je voudrais déjà vendre. J'ai une sacrée puissance de feu pour vous. Déjà, vider un petit peu mon inventaire. Hop ! On va commencer par le poids. Celle-là, 20, elle dégage. 13, ça dégage aussi. Sac, pareil. En termes d'armure, on est sur quoi ? Ouais, c'est bien en dessous. Il lui reste encore un petit peu. Pareil pour les casques. en termes d'armure. Ouais, il y a celui-là que j'avais vu qui était pas mal, mais vu comme il me blast à l'énergie les autres doigts, là, je vais rester sur plutôt une protection énergétique qu'une protection physique. Je vais peut-être me le garder quand même dans un coin pour quand je reprendrai ma partie standard, mais... hors extension, j'ai l'impression qu'il me blaste quand même beaucoup plus souvent avec des projectiles, donc la protection physique sera sans doute un peu plus intéressante. Il est plus léger. Donc, je vais me le garder dans un coin, celui-là, mais... là, pour l'instant, je n'en ai pas l'usage. La chance de percer de 5%, normalement, je dois avoir plus 10%, moi, donc je n'ai pas forcément besoin de garder cela. santé, point de vie ou 2, on s'en fout. Habit en cuir, on s'en fout. Les fringues sont sympas, mais... Combien de mineurs, on s'en fout. Combien de cadiques, on s'en fout. Il reste 5 000. Et on va vendre... Qu'est-ce que j'ai de plus lourd ? Le Star Storm Baroon, lui, il va dégager. Ça fera gagner un peu de place. OK. Alors, ensuite, est-ce que tu as des trucs intéressants ? Bon, déjà, il n'y a aucun truc unique. En termes de dégâts, on est sur quoi ? Professionnel, avancé, 327. Oui, mais j'ai déjà ça, donc... Non, c'est pas un avancé que j'essaie de raffiner, mais les dégâts sont les mêmes, donc... Je ne vois pas trop trop l'intérêt. Je ne vois pas trop pourquoi j'en changerai. Combinaisons et casques, rien de spécifique, rien qui sorte, deux aligners, ça, on va reprendre. Des munitions, c'est lesquelles ? Celles de leur arme bizarre que je ne connais pas. Il y en a une où j'en ai très peu. Je crois que c'est le 20mm, mais ils en ont pas. Arme. Ça, j'en ai, ça, j'en ai. Alors, je pourrais toujours acheter du 40mm, ça, c'est des grenades explosives, ça, ça pourra toujours servir. Du 7.5, je n'en ai pas beaucoup non plus. Bon, il est rivé, je m'en fous un peu. Je vais voir s'il y a du 40mm, mais sinon, le reste, rien n'intéresse. Bon, OK, ça aura permis de vendre deux, trois trucs, c'est déjà ça. Donc, on va monter à l'étage. C'est bien ce que j'ai eu. Commandement. Au conseil, a besoin d'accéder au réseau d'alimentation pour restaurer la ville. Ton incapacité à fournir une excuse légitime pour leur refuser l'accès est problématique. Vitoria a raison. Je sais que tu es en colère, mais tu ne peux pas laisser tes affaires personnelles interférer avec le bien commun. Personnelles ? Ça relève du ministère de l'Intérieur. Je m'en occuperai comme il me plaira. Oh, youpi ! C'est un traître. Il a tourné le dos à notre famille, mais aussi à notre système de croyance tout entier. Le fait qu'il respire encore entache gravement le nom de la maison Vétale. Tu comptes vraiment tous nous condamner par fierté ? En tant que chef de cette maison, j'agirai comme bon me semble. J'adore les critins arrogants. Putain. Si vous n'êtes pas membre de la maison Vétale, vous n'avez rien à faire ici. Bonjour à vous aussi. Votre hérésie ne vous autorise pas à me manquer de respect. Ah, parce que moi, je te dis bonjour si tu me manques de respect. D'accord. Il oublie les bonnes manières ces temps-ci. Victor, voici le hiérophante choisi par Anasco. Lovèque t'en a parlé. Je suis un hiérophante maintenant ? qu'il m'avait parlé d'un nouveau héros. Et nous n'avons pas besoin d'aide. Surtout de la part d'étrangers. En général, quand tu dis ça, c'est souvent là que tu as besoin d'aide. Tu dois t'opposer au conseil. Tu dois agir. Ton inaction te tue. Précisément. C'est pourquoi je n'ai d'autre choix que de dire ceci. Mon neveu, Vahéric, est parti. Et Victor refuse d'aider le conseil jusqu'à son retour. Ces affaires ne concernent en rien cette personne. Donc, il faut que j'aille chercher quelqu'un, c'est ça ? Je vais te faire d'une excuse pitoyable pour ne pas aider le au conseil. Vous ignorez totalement de quoi vous parlez. Sans doute. Mais quand même. Vous ne êtes pas d'ici. Vous ne savez rien de nos maisons. Maisons. Committee. Vous avez raison, je ne sais rien, mais je suis là pour aider, alors laissez-moi faire. N'est-ce pourtant pas l'opportunité que tu espérais, cher frère ? Un tiers capable de retrouver Vahéric ? Oui, tu l'as dit toi-même. Quelqu'un n'ayant aucune allégeance. Et si cette personne est devenue héros, alors son arrivée est plus qu'une coïncidence. Serpent, donne-moi ta force. Oui, c'est vrai. Peut-être ai-je réagi un peu vite. Non. Dites-moi, Vindicator, savez-vous faire preuve d'une grande discrétion ? J'aime à le croire. Ouais, pour 1000 crédits, ça va. J'ai entendu des rapports sur Eugene au ministère de l'Union. Vous me redonnez espoir. Comme Vitoria l'a mentionné, mon fils Vahéric est parti. Pour faire simple, il a abandonné son poste et il a décidé de tourner le dos à sa maison, mais aussi au Grand Serpent. Mais donc ! C'est un traître et il faut s'en occuper en tant que tel. Vitor, tu n'es pas sérieux. Il l'est, Luther. Il est en train de laisser sa fierté et sa colère obscurcir son jugement. Ce que mon frère essaie de dire, c'est qu'il veut voir son fils mort. Ah oui, carrément ! Nous avons déjà perdu Vachty dans le désastre qui a frappé Dazra. Et maintenant, tu voudrais éliminer Vahéric ? Comme si notre maison n'avait pas assez souffert comme ça. Pourquoi Vahéric s'enfuirait-il à un moment pareil ? Parce qu'il a laissé sa faiblesse prendre le dessus. Non, ça, c'est pas une vraie raison. Il se voit comme un prisonnier de la vie. Il fuit un devoir que les autres rêveraient d'accomplir à sa place. Il est mon fils. Il n'a pas son mot à dire. Il est l'héritier de mon titre et il connaît la punition pour refuser cet honneur. Tu es Vahéric pour avoir fui me semble quelque peu extrême. Non, pas la moindre idée non plus. Arrête un peu. Pas du tout extrême. Quel rapport avec la mort de Vahéric et l'accès au réseau d'alimentation ? Vahéric a infligé à cette maison une honte incommensurable. elle en tâche jusqu'à ses fondations. Je n'agirai pas tant que cette maison et ses membres ne se seront pas réalignés avec les objectifs du gros serpent. Vahéric et votre fils pourriez faire une exception. Les exceptions sont des marques de faiblesse qui ne pourront pas nous permettre. C'est bien militaire ça. Nous avons fait de même pour moins que ça. Tu agis comme si la mort était la seule réponse. Et le pardon alors ? Je ne risquerai pas l'autorité du ministère à cause des actes de mon fils. Fût-il mon héritier ? Si le Haut Conseil souhaite ma coopération, alors trouvez Vahéric et exécutez sa sentence. Et moi, je vous demande de l'épargner. Mon frère agit par impulsion et non par raison. Je n'ai jamais eu l'esprit aussi clair. Parlez encore une fois à mon rencontre et vous le regretterez. Vahéric possède une chevalière ornée du sceau de la maison Vétal. Oui, je te rapporte la chevalière et je vais tranquille. Je vous donnerai ensuite l'accès au réseau d'alimentation. Ça, si j'ai déjà fait, ce ne sera pas la première fois. Il n'y a pas d'autre solution. Le ministère de l'intérieur doit maintenir l'ordre et vous servirez comme nous tous. Un conseil, commencez par interroger les clients du repos de l'augure. Certains associés de Vahéric savent peut-être où il est allé, mais n'oubliez pas que quiconque l'a aidé directement à se cacher est complice et doit subir la question. Et allez, oui, donc, il y a déjà la moitié de la population qui se fait décimer. Donc, toi, ton option, c'est d'en décimer l'autre moitié parce que ton fils s'est barré. Bien sûr. Je vais emplorer la discrétion comme le moment sera venu. Très bien. Tout ce que les gens ont besoin de savoir, c'est que vous cherchez Vahéric pour raison personnelle. Il ne faudrait pas que sa disparition s'ébrouille avant que la situation ne soit réglée. Ah là 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 là. Les conflits familiaux, quel bonheur. On avait déjà eu le cas avec les deux tarés qui voulaient se battre en duel. Je ne sais plus trop quelle raison. parce qu'il y en avait un des deux qui avait voulu vendre les cendres de sa mère. Bon, effectivement, ce n'était pas forcément meilleure chose à faire mais quand même. L'autre voulait du coup le tuer pour ça. Première quête secondaire qu'on a faite. Alors. Allez, c'est pas possible. je devrais savoir quoi que ce soit sur lui, hein. Je ne suis personne. Demandez-lui si vous le trouvez. Vu le temps, vous connaissez mieux que vous prétendez. Vraiment ? Oui, peut-être bien. À une époque. Va, Eric. Un jour, on est inséparable et le suivant. J'ai fouillé tout d'Azra pour le trouver. Mais il est parti sans même laisser un mot. Donc, soit il ne veut pas qu'on le retrouve, soit... Bah, je préfère ne pas y penser. Vous avez forcément trouvé quelque chose d'intéressant en fouillant. Et quand bien même, je l'ai dit, il ne veut pas être retrouvé. Bah oui, mais je n'ai pas trop le choix. je pourrais peut-être vous aider à le retrouver. Il a peut-être besoin d'aide. Il ne nous a pas laissé entendre quelque chose. Bon. Raté. Ça se voit que tu es bourré surtout, mais... c'est la grande question du jour. Où est Vairick Vettel? La pire chose imaginable se produit... J'adore parler avec les mecs bourré. Je veux dire, on est censé être amis. T'as l'air un tout petit peu bourré. Vous parlez d'une amie, il n'y a que Vairick qui l'intéresse. Vous devriez vous soutenir mutuellement. Exactement. Et c'est ce qu'on a fait. Quand on a perdu des gens dans l'incident, on s'est rapprochés. Je veux juste que Vairick se pointe pour que les choses reviennent à la normale. c'est tout. Reprenez-vous un peu et fouillez vos souvenirs. Il a forcément mentionné quelque chose. Je peux pas. Je... Tane. Oui. Il a dit avoir parlé à Tane un jour. De quitter la planète et voir les systèmes occupés. On ne s'est jamais dit qu'il était sérieux, mais... quand bien même. Tane saura peut-être quelque chose. Où est-ce que je peux trouver Tane ? Le mieux à faire est encore de rester ici. Tane a été dans le bar. Je suis pas certain que ça fasse beaucoup avant cette quête. Je suis sûr qu'il sera là dans quelques minutes. Ah bah si. Je vais s'il va faire que j'attende au bar. Bon. Mon boulot et tous mes collègues ils ont disparu. Je m'y fais pas. Encore un verre. Eh on va t'en venir pour voir. Tane. Oui c'est bien moi. joli tatouage pourtant. Il faut croire qu'ils font des exceptions pour leurs fournisseurs. Il n'y a pas beaucoup de gens qui bossent dans la logistique à Dazra et ils n'ont pas envie que ça change. Mais laissez-moi vous dire qu'il a fallu du temps avant qu'on me laisse flâner dans les rues. J'ai plaisir de voir un autre étranger dans le coin. Je ne vous le fais pas dire. Ça fait des années que je trimballe des trucs pour ces types et pourtant on me méprise presque partout. Mais maintenant que la moitié de la ville a disparu je me pointe et il voit ça comme une intervention divine. Je ne comprends pas non plus mais c'est comme ça. C'est ce que je me dis tous les jours depuis que je suis coincé ici. Bref assez parlé de ça. Je peux faire quoi pour vous. J'ai besoin d'autres aides pour trouver Veieric Veithal. Veieric Veithal vous dites ? C'est pas un nom anodin par ici. J'imagine que ça dépend Vindicator. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ou combien il faut que je paye ? Eh bien dans ce cas je ne peux pas vous aider. Quoique disons simplement qu'après ce qui s'est passé et voilà on y arrive. Combien ? Ça va 1000 crédits. C'est accessible. Je travaille bien en solo donnez-moi ça. Bon dommage. disons simplement que j'ai un investissement à surveiller. Une fois sorti de Dazra j'allumerai mon tracker et avec de la chance il nous mènera jusqu'à lui. Sortez par la porte ouest ça devrait être le plus rapide. Hop. Qu'est-ce que je vous sers ? Rien. J'ai dit que je picolais pas pendant le service. Hop. Moi et toi. On va s'arrêter là pour cet épisode du tube. On continuera donc la prochaine fois à aller chercher le fils Vital sans doute pour l'épargner lui prendre sa chevalière et faire croire à son père qui est mort pour débloquer l'alimentation pour la ville. Ça fait bizarre de les voir avec un jetpack sur le dos sans combinaison spatiale. Je trouve ça assez saubonnu. Ah d'accord moi mon jetpack il disparaît quand je m'en sers pas. Ah non c'est bon. Oui je maintiens que ça fait bizarre d'avoir un jetpack sur le dos sans combinaison spatiale. Bon. On s'arrête là. Des bisous YouTube et à bientôt. On s'arrête là.